Un échange inattendu entre Jacques Carcio, directeur de l'ARS, et les représentants des 500 frères et de trop de violences. Pour ces derniers, c'en est trop. Le conflit aux chars s'enlise. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités. Nous avons tout simplement dit au directeur que nous voulons qu'il y a deux choix. Soit la ministre se déplace, soit il envoie des négociateurs afin de régler le problème, de négocier et de terminer ce conflit. Parce que nous ne ferons pas, comme nous avions fait lors du dernier mouvement, bloquer toute la population. Nous allons bloquer l'État, les instituts de l'État, et nous irons jusqu'au bout. Du côté de l'ARS, on tente de rassurer les grévistes, notamment sur le volet financier. Le plan d'investissement qui est prévu et qui a été permis par l'accord du 21 avril, je fais référence aux 40 millions qui ont été prévus, ce plan d'investissement, je vous en donne la garantie, va être mis en œuvre très rapidement par la direction de l'établissement. Ça, ça me paraît être une réponse claire à la première série de revendications. Quant à la deuxième série, celle qui concerne les effectifs supplémentaires, comme vous le savez, une mission est attendue. Cette mission devrait arriver dès le début de la semaine prochaine. Et je veille en ce moment même avec Paris à ce que cette mission de médiation ou d'expertise, appelée comme vous voulez, soit de constituer d'experts qui connaissent bien le sujet, de telle sorte qu'on ne perde pas de temps à nouveau à faire ce que parfois vous déplorez, en effet, des diagnostics qui ont déjà été réalisés. Les 40 millions pour l'investissement, attendons d'abord d'avoir validé le plan d'investissement, mais ça, c'est prévu dans les prochaines semaines, en gros avant l'été. Quant aux 20 millions, ça suppose, il y a un peu de mécanique comptable, on va dire, ça suppose que la circulaire nous les notifie, et cette circulaire est prévue pour juillet. Voilà des échéances précises pour les deux sujets, mais ne les confondons pas. D'abord le fonctionnement, 20 millions, et ensuite l'investissement, 40 millions. Nous sommes allés à la rencontre des grévistes du char. L'appui des 500 frères et de trop de violences est une bonne nouvelle. C'est une très bonne opération. Si d'autres ou bien la population pouvaient suivre ce mouvement, au moins là, sur les règles confrontés, ça aurait montré à l'État français que voilà, la population s'intéresse. La population s'intéresse à leur santé en Guyane, une meilleure prise en charge de la santé en Guyane. Et ça, ça ne nous fait que du baume au cœur après 66 jours de grévis. Notez que le soutien est mutuel. Les grévistes du char accompagnent Olivier Goudet, président de l'association Tropes Violences, auditionnés dans le cadre de sa plainte, déposée notamment contre le ministre de la Santé, pour leur assistance à personne en danger. – Sous-titrage Société Radio-Canada –